Comment ajouter les points pivots sur le logiciel MetaTrader ? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Donc bienvenue, c'est vrai que vous êtes nombreux à utiliser cette plateforme mondialement reconnue MetaTrader. Malheureusement, à l'heure actuelle, vous devez tracer les lignes des points pivots à la main, ce qui n'est pas forcément l'idéal. Je vais donc vous partager la solution qui vous permettra de les tracer automatiquement et en plus sur toutes les unités de temps. Juste avant de vous expliquer tout ça, je vous invite à rejoindre les investisseurs en bourse qui sont abonnés à cette chaîne en cliquant simplement sur le bouton s'abonner juste ici. Vous recevrez au minimum 3 vidéos bourses par semaine, de quoi progresser rapidement. Allez, c'est parti ! L'objectif de cette vidéo, c'est de vous aider à gagner du temps en évitant que vous ayez à tracer à la main les différents niveaux des points pivots comme vous deviez le faire jusqu'à présent. C'est vrai qu'on n'est plus à l'heure du papier stylo. On va essayer d'automatiser un maximum de tâches. Je vais vous partager mes écrans de trading et on va voir tout ça en détail. C'est parti ! Là, je viens de vous partager mes écrans de trading. On se retrouve sur le logiciel MetaTrader 4 que vous avez peut-être l'habitude d'utiliser. C'est vrai que de base, les points pivots ne sont pas ajoutés. On ne peut pas les trouver dans la fenêtre des indicateurs qui sont installés quand on lance pour la première fois le logiciel. Il faut un peu trifouiller pour le trouver. C'est vrai que les solutions existantes pour trouver les points pivots en automatique ne sont pas forcément évidentes quand on cherche sur Internet. Je vais vous partager ce que j'ai trouvé. C'est encore une fois sur ce fameux forum de fxcodebase.com que je vous avais déjà parlé. Sur ce forum-là, si vous utilisez MT4 régulièrement, vous avez un onglet MT4. Sur cet onglet, vous cliquez et vous aurez accès à un forum où il y a des personnes qui peuvent vous paramétrer, vous développer des indicateurs spécifiques des robots de trading pour MetaTrader. C'est vachement intéressant. J'ai utilisé ce forum pour trouver l'indicateur que je vais vous partager. J'ai tout simplement rentré dans searchlistopic.pivot et ensuite, ça m'a sorti une liste de différents sujets de forum. J'ai trouvé l'indicateur qui me semble être le plus à même de correspondre à vos attentes. C'est dans le sujet Pivot Point Indicator. Ensuite, il s'appelle, vous voyez là, il y a un fichier qui s'appelle pivot.mq4. C'est celui-ci qu'on va installer sur la plateforme MetaTrader. Bien évidemment, je vais vous mettre le lien pour télécharger cet indicateur dans la description. Vous aurez également le lien du forum pour pouvoir y retourner si vous souhaitez avoir plus d'informations. Ce que vous avez à faire, c'est juste de cliquer sur pivot.mq4. Là, ça va directement le télécharger sur votre ordinateur. Ensuite, une fois que vous avez téléchargé ce fichier, comment faire pour l'installer sur la plateforme MetaTrader ? C'est vrai que pour moi, ça ne me semble vraiment pas évident de base. C'est vrai qu'il y a d'autres plateformes qui sont bien plus simples d'utilisation. Maintenant, sur MT4, je ne sais pas pourquoi il fonctionne comme ça, mais c'est vrai que c'est super compliqué d'installer un indicateur. Ce n'est vraiment pas très intuitif. Ce n'est pas que c'est très compliqué, mais ce n'est pas du tout intuitif. Je vais vous montrer les étapes pour installer ce nouvel indicateur. Pour ça, vous devez ouvrir l'explorateur de fichiers. Une fois que vous avez ouvert l'explorateur de fichiers, normalement, vous allez retrouver les différents périphériques que vous avez sur votre ordinateur. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le lecteur C. C'est normalement ce lecteur-là où vous avez la majorité de vos fichiers. C'est là où vous devez avoir l'utilisateur qui est paramétré. Puisqu'ensuite, on va cliquer sur Utilisateur. Moi, c'est sur Alexandre. Ensuite, là, ce qu'il faut, vous voyez AppData. Ce qui est important, c'est de montrer les fichiers cachés. Pour montrer les fichiers cachés, vous devez aller, si vous êtes sur Windows 10, aller dans Affichage. Ensuite, vous voyez, juste là, il y a marqué Éléments masqués. Si vous le retirez, on ne voit plus AppData. Mais si vous cochez la case Éléments masqués, vous voyez qu'on revoit AppData. C'est sur ce fichier qu'on va cliquer. Si vous êtes sur Windows 7, Windows Vista, bref, les Windows précédents, Windows 7, ce que vous avez à faire, c'est d'aller dans les préférences du système. Et là, dans Options des dossiers, je me souviens qu'il y a effectivement une petite coche de la même manière qu'ici. Vous pourrez afficher ou masquer les dossiers cachés. Voilà, donc vous pouvez très simplement trouver ça sur Google en tapant Afficher les dossiers cachés sur Windows. Vous tapez la version de Windows et vous trouverez facilement la manipulation. Donc là, on va cliquer sur AppData et sur Roaming. Ensuite, on clique sur MetaQuotes. Je vous rappelle qu'il faut que vous ayez effectivement MetaTrader d'installer sur votre ordinateur. Si vous ne l'avez pas encore installé, je vous invite à l'installer avant de réaliser ces manipulations. Sinon, vous n'aurez pas effectivement tous ces dossiers dans votre explorateur Windows. Ensuite, vous cliquez sur Terminal, puis sur votre identifiant. En fait, vous voyez les longs chiffres et les lettres qui sont ici. Moi, j'ai deux identifiants différents, mais normalement, vous n'en avez qu'un la majorité du temps. Donc voilà, moi, je clique sur le mien. Normalement, vous devrez aussi avoir une longue série de chiffres et de lettres. Donc c'est là-dessus qu'il faut cliquer. Et ensuite, vous cliquez sur MQL4. Et ensuite, ce qui nous intéresse, donc la dernière partie, le dossier là où on va mettre notre fichier des points pivot, c'est dans le dossier Indicators. Donc on clique dessus. Et là, vous voyez, on retrouve effectivement tous les indicateurs qui sont de base dans MetaTrader. Donc pour ça, vous n'avez qu'à glisser pivot dans votre fenêtre et il va effectivement se rajouter. Donc voilà, vous avez pivot qui s'est rajouté. Donc c'est aussi simple que ça. Vous fermez votre fenêtre et là, vous voyez juste à gauche, on a pivot qui s'est rajouté dans notre fenêtre, dans notre navigateur. Donc pour afficher le navigateur, je vous rappelle que vous cliquez sur le petit dossier avec l'étoile ou bien sur CTRL plus N. Une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur Pivot, donc vous gardez votre doigt sur la souris et vous venez tout simplement le glisser dans la fenêtre de votre actif. Une fois que vous avez fait ça, vous avez une fenêtre qui s'ouvre. Vous voyez, Custom Indicator Pivot. Donc c'est ce qu'on vient d'installer sur MetaTrader. Ensuite, vous avez plusieurs fenêtres. Donc la fenêtre générale, je vous conseille de ne pas forcément y toucher. Ce qui va vraiment nous intéresser, c'est la fenêtre Paramètres d'entrée. Donc Paramètres d'entrée, si on clique sur OK la première fois, il va nous mettre les points pivots de base. Donc je vais le mettre en une heure. Donc chaque bougie représente une heure. Et vous voyez qu'ici, on a automatiquement les points pivots qui sont mis. Donc on a notre point pivot juste ici. Ne vous inquiétez pas, on va juste après dans la vidéo améliorer le paramétrage, améliorer le visuel. Donc là, il y a quand même des petites choses à enlever selon moi. Et puis je vais vous dire les avantages et les inconvénients de l'indicateur que je vais trouver, que je vous partage dans cette vidéo. Donc vous voyez le point pivot. On retrouve notre résistance 1, la 2, la 3. Et tout ça est calculé automatiquement. Vous voyez, vous n'avez même pas à calculer tous les niveaux clés des points pivots puisque tout est fait automatiquement. Donc c'est vraiment génial, c'est vraiment super. Et là, effectivement, les points pivots sont calculés en daily, donc en journalier, sur l'unité de temps d'une heure. Donc c'est vraiment génial. Vous êtes sur l'unité de temps 1h et vous avez les points pivots journaliers. On va basculer sur l'unité de temps M15. Hop, on va revenir à la fin. Et voilà, vous voyez, automatiquement, ça nous a calculé pour la session d'aujourd'hui, de gauche à droite, ici, le début de la journée jusqu'à la fin de la journée. Et vous voyez, là, on est dans le milieu. Donc ce matin, on a cassé notre R1. On a cassé la R2. On va tester peut-être la R3 dans le milieu de la journée, fin de journée. Donc vous voyez, tout est fait. C'est intuitif. C'est visuel. On n'a rien calculé. Ça allait automatiquement en quelques secondes. Et on va voir maintenant comment améliorer visuellement cet indicateur pour, effectivement, que ce soit plus agréable à l'œil. Donc pour revenir sur l'indicateur, vous cliquez sur graphique et liste des indicateurs. Vous voyez, vous pouvez faire CTRLI si vous êtes habitué à utiliser des raccourcis clavier. Ensuite, vous cliquez sur pivot, puis sur éditer. Et là, vous voyez, on revient sur ce qu'on a eu tout à l'heure, sur les paramètres d'entrée. Donc, label color, le premier, en blue, c'est le label que vous voyez. R2, MR2, R1, tout ça, point pivot. Donc voilà, vous mettez un peu ce que vous voulez pour modifier vos double-cliqués. Et vous cliquez sur la petite flèche vers le bas. Donc là, vous avez accès à une palette de couleurs. Vous pouvez également personnaliser les couleurs. C'est vraiment vous qui voyez. Moi, je vais laisser en bleu. C'est pas ça qui m'interpelle. Pivot color, moi, j'aime bien mettre en gris. Donc après, ça, c'est personnel. C'est vraiment vous qui voyez. Donc, vous avez après R1 color, R2 color, R3 color. Donc, vous pouvez choisir le style. 0, c'est une ligne continue. Et si vous mettez 1, c'est une ligne à tirer. Donc, on va cliquer sur OK. Là, ça va recalculer. Je ferme. Et vous voyez, la R1 est en ligne en tirer. Donc, ça peut être intéressant de dissocier, par exemple, vos lignes horizontales de vos points pivot. Donc, on va revenir. Je vais rouvrir la fenêtre. Et là, on a effectivement la R2. Donc, soit on la laisse. Vous voyez, on peut la mettre en 1, comme ça. Puis, on va faire la même chose pour le reste. Jusqu'à la S3, la R3. Vous faites la même chose. C'est vraiment vous qui voyez. Maintenant, c'est juste à titre informatique. MR1, c'est donc les niveaux intermédiaires. Moi, je n'aime pas utiliser les niveaux intermédiaires. Je trouve que les niveaux standards S1, S2, S3, points pivot, R1, R2, R3 suffisent amplement dans les points pivots. Les points intermédiaires, je ne les utilise jamais. Je ne sais pas si vous les utilisez. Mais si vous souhaitez en tout cas les masquer, vous cliquez sur Gray et vous cliquez ensuite sur None. Donc, ça va vous enlever en fait la ligne tout simplement. Donc, voilà, vous cliquez. Vous faites la même chose pour chaque. Et là, si on clique sur OK, si on clique sur Fermer, vous voyez que là, on n'a plus ces fameux niveaux intermédiaires. Donc, c'est déjà beaucoup plus lisible. Là, on a effectivement notre R1, notre R2, notre R3. Et la même chose avec notre point pivot clé centrale. Je vais rouvrir la fenêtre des pivots. Et je voulais vous montrer une chose intéressante. C'est Time Period. Donc, Time Period, c'est ça qui va décider sur quelle unité de temps sera basé les points pivots. Donc, là, vous voyez qu'on a décidé en journalier, donc en D1. Mais on peut également mettre en 1 minute. Voilà. Donc, en 1 minute, on peut décider en fonction des stratégies de vouloir mettre, par exemple, les points pivots en 1 heure. Eh bien, c'est très simple. On modifie notre indicateur. Et là, dans Time Period, on clique et on modifie en mettant H1. Ensuite, on clique sur Fermer. Et donc, là, vous voyez qu'effectivement, on a commencé à l'heure de 16h et on a fini à 17h. Donc, là, vous avez dans cette échelle de temps ici, ce sont des bougies d'une minute, mais on a un point pivot d'une heure. Donc, vous pouvez vraiment faire comme vous souhaitez. C'est ça l'avantage de cet indicateur. Je le trouve vraiment pratique, très simple à utiliser. Il vous permettra d'avoir les points pivots quand même de manière automatique plutôt que de voir les tracés à la main. C'est quand même génial. Le point négatif de cet indicateur, comme vous le voyez, c'est que j'ai supprimé les niveaux intermédiaires. Et je trouve malheureusement qu'on ne peut pas supprimer les labels MR3, MR2 qui restent dessus. Ce qui manque également, c'est d'avoir des fois l'historique. Donc là, vous voyez, on est sur l'échelle de l'horaire actuel. Mais ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir également sur l'historique de ce qui s'est passé sur les points pivot des bougies précédentes. Donc, des horaires précédentes dans ce cas-là. Donc là, on voit bien, si on devait juste faire une petite analyse rapide, on voit bien que le prix, si on s'intéresse au prix-là, il a bien oscillé entre la R1 et la R2. Vous voyez, comme ça a créé une sorte de range avec des points bas et des points hauts. C'est vraiment flagrant. Moi, j'aime beaucoup utiliser les points pivots, notamment pour me définir des objectifs. Parce que je sais que ça va être un moment où le prix va buter ou va rebondir. Maintenant, c'est vrai que ça manquait sur ce logiciel. Donc, c'est pour ça que je vous ai partagé cette petite astuce. Voilà, j'espère que cette petite astuce vous a plu. N'hésitez pas à tester l'indicateur. Je vous ai mis le lien pour le télécharger dans la description de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le petit pouce bleu juste en dessous de cette vidéo. Merci par avance, ça me permettra d'avoir votre avis et votre feedback. Et juste avant de vous laisser, je vous rappelle que vous êtes libre de télécharger le guide des bases en bourse. Dans ce guide, je vous explique simplement comment réussir en bourse. Donc, vous pouvez le télécharger en cliquant sur le petit lien en haut de la vidéo ou bien dans la description. Je vous souhaite de bons trades. Je vous dis à très bientôt. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 ...